Bonjour à toutes et à tous, on va parler aujourd'hui budget alimentaire, comment manger équilibré pour 6 euros par jour, sachant que si vous êtes étudiant, vous avez un budget serré, je vais vous prouver que c'est tout à fait possible de manger équilibré pour 6 euros voire moins même, on va voir ça en 4 points. Donc c'est parti pour voir comment manger équilibré avec un budget serré. Rappelons un petit peu le contexte juste avant, alors ça va être peut-être un petit peu barbant, mais je vais vous donner des informations claires, précises, justes ou plus justes, vous allez voir avec des études à l'appui. Alors tout d'abord, première étape, avant toute chose, établir votre budget, certains peuvent se permettre de dépenser 10 euros par repas, c'est pas le cas de tout le monde, il y a des personnes qui sont même obligées de sauter des repas. Quand on est étudiant, on a besoin d'un cerveau qui fonctionne à 100%, donc c'est pas l'idéal pour ça. Tout va dépendre aussi du régime alimentaire choisi. Évidemment, plus le régime alimentaire sera carné, plus il va coûter cher, puisque c'est le prix, on va dire, c'est ce qui est prépondérant dans le budget alimentaire. Donc ça, ça ne me regarde pas votre choix, ça vous regarde vous, et peu importe les convictions qui vous ont poussé à consommer ou non de la viande, des poissons, etc. Évidemment, ça dépend aussi de si vous cuisinez ou pas, de votre niveau de cuisinier, et savoir où vous mangez, puisque manger à la maison, c'est pas la même chose que manger sur le pouce, en 20 minutes, au travail, là où il y a déjà des personnes, si on a un lieu adapté pour manger, si on a de quoi faire réchauffer, etc. Tout ça, ça va rentrer en compte dans la gestion et dans le budget aussi, dans le budget alimentaire. Concrètement, le but de la vidéo, c'est de vous prouver qu'on peut manger pour pas cher et équilibrer. Alors, une première étude pour poser les choses, je vais vous montrer que, avec 4 études à l'appui, il est possible de manger, que ce soit en conserve, ou congelé, ou frais, on ne perd pas la qualité nutritive. Première étude à l'appui, une étude américaine, qui montre qu'au niveau de l'indice nutritionnel, que ce soit du blé, maïkis, carottes, épinards, des choux verts, haricots verts, les pois ou les asperges, ils ont comparé avec plusieurs aliments, il n'y a pas de manière significative une perte nutritionnelle. En tout cas pour ça. Ensuite, autre, toujours dans cette même étude, ils ont regardé pour les fruits maintenant, donc vous pouvez voir que ce soit tomates, les pêches, les baies, quelle que soit leur couleur, l'ananas, abricots, ou bien les poires, et bien au final, il n'y a pas de différence qui est relativement significative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un aliment qui va ne pas apporter les aliments nécessaires pour l'organisme. Au final, l'étude conclut clairement que, que ce soit congelé ou en boîte de conserve, en fait, les nutriments seront tout de même présents. Il y a un petit peu de différence, mais ce n'est pas suffisamment significatif pour être dangereux pour la santé. Autre étude à l'appui, vous voyez, ils mettent dans... Alors, je ne vous ai pas mis les graphiques et les tableaux, vous pourrez aller les voir. Là, ils mettent que même les oléagineux secs, c'est-à-dire ceux qu'on achète en vrac, vous voyez, ils sont presque 685% plus efficaces en termes de prix par rapport à l'apport en protéines et en fibres, en potassium et en vitamine B9. Bref, que les poids en boîte de conserve. Alors, ça ne veut pas dire que ça l'est moins ou pas du tout quand c'est en boîte de conserve. Ça veut juste dire qu'il y en a beaucoup quand c'est sec. Enfin, il y en a déjà pas mal quand c'est en boîte de conserve et il y en a encore plus quand c'est sec. Bref, au final, cette étude conclut à quoi ? Ben, conclut effectivement que c'est moins cher quand c'est en boîte de conserve tout en préservant l'apport nutritionnel. Donc, encore une étude, on est content. Une autre étude, cette fois-ci, qui se focalisait sur l'apport en vitamine, en polyphénol. Là, deux choses à voir. Et bien, au final, tandis que ce qui est reporté, c'est que les boîtes de conserve font perdre aux aliments leurs nutriments, il s'avère que les produits congelés, parfois, peuvent aussi faire perdre aux aliments leur qualité nutritive. Puisqu'en fait, il y a un phénomène d'ébullition brutale initialement qui peut faire perdre aux aliments une petite part nutritionnelle. Globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir ? La vitamine C, ça diminue quand c'est oxydé. Donc, au final, dans les boîtes de conserve, il peut y en avoir tout de même. Mais le point important, ce que vous devez retenir de ces études-là, il n'y a pas de changement drastique au niveau des apports en vitamine. Mais faites attention quand même pour la vitamine B9, juste celle-là peut-être, puisqu'en fait, c'est plutôt pour les légumes à feuilles vertes et les légumes frais. C'est une vitamine qui est déjà hydrosoluble et donc ça va disparaître à la cuisson, qui est assez fragile et il y en a vraiment besoin. Toujours cette grosse étude qui regardait les vitamines A, les caroténoïdes, les vitamines E, les minéraux et les fibres. Globalement, les boîtes de conserve sont plutôt salées. Donc, il faut essayer de choisir les conserves qui sont le moins surpréparées, dans le sens où si vous avez une boîte de conserve d'un plat tout près, ce sera bien plus salé et avec moins de nutriments. Mais globalement, que ce soit en conserve ou congelé ou frais, il n'y a pas beaucoup de différence. Se rappeler que pour les fibres, c'est préservé, sauf quand le fruit est pelé. Donc, au final, que retenir des études jusqu'à présent, c'est kiff-kiff en fait. C'est pareil, que ce soit boîte de conserve ou congelé ou frais, sauf peut-être pour la vitamine B9, faites quand même gaffe. Juste un petit mot pour la vitamine C, qui est relativement important. Alors, tout le monde sait que ça sert, machin, nanana. Bon, je ne vous fais pas le speech de la vitamine C. Une étude intéressante qui montrait les légumes et fruits qui en contenaient le plus. Alors, les 6 premiers, autant vous dire qu'à moins que vous soyez dans un endroit atypique, vous ne vous en trouverez pas. Kiwi et autres fruits, c'est possible d'en trouver assez facilement et pour pas très cher. Donc, kiwi, orange, citron, les poires et les pommes, ça reste intéressant. Et il y en a même beaucoup dans les brocolis, le choucal, les poivrons. Il y en a beaucoup dans les poivrons et même un petit peu dans les patates. Et l'avantage des patates, c'est qu'on en mange une plus grande quantité aux 100 grammes. Donc, à garder en tête. Et juste un petit mot pour les pommes, très très intéressant. Une étude qui montrait que l'activité antioxydante de la pomme, une pomme de 100 grammes, est tout aussi efficace qu'environ 300 mg de vitamine C. Donc, vous vous rendez compte, il y a beaucoup plus d'activité antioxydante dans la pomme que dans 100 grammes d'un fruit riche en vitamine C. Avec ce graphe, vous voyez la prolifération cellulaire de cellules cancéreuses. Tout en bas, la courbe, c'est la peau du fruit. Et en haut, c'est quand il y a la chair avec la peau. D'où l'intérêt de ne pas forcément peler les fruits. C'est dans la peau qu'il y a le plus d'antioxydants. Et pour ceux qui aiment avoir des gros muscles, parce qu'il faut beaucoup de protéines, en fait, il n'y a pas besoin de tant de protéines que ça. Les recommandations, c'est 0,8 grammes par kilo. Pour la faire courte, en gros, 60 kilos, 70 kilos, il faut 50 grammes par jour. C'est très rapidement atteint. Et là, c'est sans regarder le statut sportif. C'est-à-dire qu'à 0,8 grammes, même un sportif, ça peut suffire. Après, il y a des études qui montrent qu'en majorant un petit peu les apports, ça peut aider pour les performances. Mais en gros, les protéines, ne vous inquiétez pas, normalement, vous ne devriez pas en manquer. Sachant qu'en plus de ça, les protéines, elles sont souvent cachées. On n'imagine pas, dans les légumes, il y en a. Exemple, dans les brocolis, il y a 3 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, si on mange 200 grammes ou 300 grammes de brocolis, ce qui peut aller vite si on le mange en soupe, on arrive rapidement à 6-7 grammes apportés juste avec légumes. Bref, allez, avançons un petit peu. Premier point, au final, quand et où acheter ? Je vous dirai, comme vous avez sans doute entendu le dire, si possible, faire les courses après manger, ça évite d'être tenté par ce qui ne sert à rien. Le faire le moins possible dans le mois, parce que ça prendra moins de temps, ça permet de prendre de plus grandes quantités et de ce fait-là, de diminuer le prix. En limitant plus les déplacements, puisque le déplacement coûte cher, et de limiter son temps passé à faire les courses. Si vous faites 4 fois 2 heures, ou 4 fois 1 heure, ça veut dire que vous mettez plus de temps qu'une seule fois 2 heures, ou une seule fois 3 heures, et vous pourriez passer, par exemple, 1 heure à donner des cours pour payer les frais de livraison si vous voulez vous faire livrer à domicile ou en drive, ce qui est tout de même un point à prendre en compte, puisque ça limite énormément de temps, ça fait gagner du temps, du stress, etc. Donc, à méditer tout de même. Faites gaffe aux réductions qui vous font croire aux économies. Quand je vois des réductions à moins 50 qui attirent tout le monde sur des sachets de pâtes à 2,50 euros le kilo, c'est n'importe quoi. Donc, on regarde le prix au kilo, et c'est là qu'on fera des économies. Le hard discount, au final, la qualité est tout aussi bonne que les grandes distributions, où si on peut se permettre d'aller chez le producteur du coin, ce sera plus cher en général, mais hard discount possible pour les économies. Alors, que choisir ? Je vous propose 2 diapositives en vous mettant les prix par portion. Ça, c'est les prix hauts. Encore une fois, c'est fourchette haute. Fourchette haute. Pour les légumes et pour les fruits, en moyenne, on est en dessous de 3 euros le kilo. C'est sûr que si vous achetez des framboises au mois de décembre, il ne faut pas non plus être débile. C'est sûr que ça va être beaucoup plus cher. Donc, toujours prendre les fruits et légumes de saison. Exemple, les pommes, les poires, les bananes, les fruits secs. Tout ça, si vous achetez au kilo ou en vrac, vous pouvez avoir largement la portion à plus de 100 grammes, à moins de 40 centimes. Même en conserve. Et en plus, en conserve, quand c'est des fruits, par exemple, vous pouvez utiliser le jus du fruit pour faire un gâteau, par exemple, au lieu de mettre du sucre. Et pour les légumes congelés, c'est vraiment l'idéal pour les conserver. Et en plus, c'est beaucoup, beaucoup moins cher et ça permet de varier en grande quantité. Les glucides, parce que c'est important. Et n'oublions pas que dans les glucides aussi, il y a des protéines. Pour les pâtes, juste à titre d'exemple, il y a entre 10 et 13 grammes par 100 grammes. Donc, pour les gros mangeurs de pâtes, ils ne vont pas avoir de carences en protéines. Exemple, le riz, les pâtes, ce n'est pas cher, ça se conserve bien. Les patates, patates douces, les courges, c'est super bon. La semoule, c'est super pratique. C'est peut-être le plus pratique. Vous mettez la quantité d'eau et hop, vous avez votre portion de fête. La farine, il faut, c'est impératif en avoir. Le prix, c'est dérisoire et les possibilités sont infinies. Quant aux légumineuses, c'est juste un aliment incroyable, riche en vitamines, bien plus que tout le reste, et en protéines. et il y en a partout des nutriments dans ces légumineuses et il y a le choix. Donc, aucune excuse, c'est juste génial, les légumineuses. La portion, quasiment 20 centimes pour les glucides en moyenne, voire moins. Ensuite, pour les protéines, encore une fois, ça dépend de votre régime alimentaire. Pour les légumineuses, par exemple, ça va dépendre de vos choix, du temps de préparation que vous voulez y mettre. Comptez, allez, 25 centimes, la portion, et encore fourchette haute. Une fois de plus, je me répète, fourchette haute. Les protéines en poudre, ben oui, ça peut aider si vous voulez impérativement avoir une bonne quantité de protéines sans vous ruiner, suivant le prix auquel vous l'achetez, vous n'êtes que à 25 centimes la portion. Revenons à des choses plus consistantes. Le fromage, ben oui, dans le fromage, on est quasiment à 18, 20, 25 grammes de protéines au 100 grammes, même s'il y a un peu de gras dedans. Ça fait une portion de protéines à 25 centimes, c'est pas très cher. L'isoléagineux, c'est juste formidable pour le cerveau. Donc, attention, il y a pas mal de gras dedans, mais c'est quelque chose d'incroyable. Donc, à avoir chez soi. C'est facile à consommer et à mettre un petit peu partout. Donc, c'est pas cher, 25 centimes la portion. Les œufs, suivant la qualité que vous prenez, deux œufs en général, et on peut en faire ce qu'on veut, 40 centimes la portion. Le tofu, je suis d'accord, il faut le préparer, sinon c'est pas top. Mais 40 centimes la portion, c'est pas cher. Quant au viand des poissons, là, ça vous permet de varier pour ceux qui en mangent, c'est sûr, mais l'inconvénient, c'est que le prix est bien, bien plus important. Si vous voulez, encore une fois, manger de la qualité, si vous préférez manger un poulet dopé aux OGM avec 4 pâtes, on arrive à moins, à beaucoup moins. Mais bon, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Pas de boisson inutile, genre soda, les sirops, tout ça, ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien, c'est cher. Les snacks, les bars, sucrés, etc., c'est pareil, c'est ultra cher, c'est ultra cher. Et ça ne sert strictement à rien, ça n'apporte que dalle sur le plan nutritionnel. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est votre choix, mais voilà ce que vous savez. Les plats tout près, c'est pareil, en nutriments, il n'y en a pas beaucoup et c'est ultra cher. Évitez le gaspillage, une fois qu'on a fait des plats et s'il en reste, on peut réutiliser, on peut manger deux fois le même plat, ce n'est pas gênant quand on est étudiant, il faut savoir ce qu'on veut. Après, s'il nous reste des légumes ou du riz ou des lentilles ou de la viande, on peut en faire une soupe, on peut le faire aussi en cake. Bref, les solutions sont infinies et c'est pareil, l'alcool, ça rentre dans le budget et c'est relativement cher pour strictement aucun apport nutritionnel. Quant à l'organisation, comment faire ? On peut cuisiner à l'avance, ça permet de faire des grandes quantités et d'éviter de passer de temps. et plus on fait de grandes quantités, plus on économise. Les tuperoirs et le thermos, ça permet d'éviter d'acheter quand on est au travail, que ce soit pour manger ou un café, un thé ou une boisson. C'est pareil, on peut rajouter des arômes, des aromates, des condiments dans notre préparation, ça ne coûte pas grand-chose et ça donne du goût et ça permet de varier. Quant aux collations, c'est pareil, ça nous permet de tenir entre guillemets entre le repas du midi et le repas du soir. Pour les restos et les fêtes, entre amis, on peut cuisiner au lieu d'acheter des trucs tout prêts. Et enfin, je vous propose la règle des trois pour chaque aliment. Exemple, un aliment, trois recettes pour avoir trois goûts. Les œufs, par exemple. œufs durs en omelette ou en cake. Les lentilles en soupe, lentilles curry ou en salade froide avec du fromage, par exemple, des cornichons. Les pâtes en salade froide avec un condiment, n'importe lequel, ou en gratin. Le riz, verre en chili, risotto, riz au lait. Les haricots verts ou les haricots blancs en salade ou chaud. N'importe quel légume, vous pouvez les mélanger avec des pâtes, avec du riz, en gratin ou en soupe. Bref, les possibilités sont infinies. Je vous donne juste un exemple pour vous prouver qu'on peut arriver aux 6 euros par jour. On a dit, admettons le matin que vous êtes un gros mangeur, vous voulez prendre un fruit, une ou deux tranches de pain ou même trois, un peu de confiture, votre café, votre thé, votre lait ou un shaker, si vous voulez, prendre un shaker de protéines ou avec des œufs. Là, franchement, vous êtes à moins d'1,50 euros. La collation, c'est pareil, vous êtes à moins d'1,50 euros. Si à 10 heures ou à 4 heures vous avez besoin de manger, vous avez moins d'1,50 euros. Quant au repas du midi et du soir, vous faites la grosse portion de légumes, la moitié de votre assiette, le quart qui reste en glucides et puis l'autre en protéines. Si vous faites de la viande ou du poisson à l'autre repas, si vous n'en mangez pas, le prix sera un petit peu moindre. Donc, globalement, vous êtes à 1,50 euros par repas le midi et le soir. Donc, au total, vous êtes vraiment à moins de 6 euros par jour. Ce qui veut dire que, par mois, on est vraiment, vraiment à moins de 200 euros. Voilà. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça a pu vous aider pour ceux qui ont un budget restreint, pour les étudiants. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, à lâcher un pouce bleu et il ne me reste plus qu'à vous dire bon appétit et bonnes économies aussi. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501